Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Vous en avez sûrement entendu parler, ChatGPT est une intelligence artificielle avec laquelle on peut chatter. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'elle peut apporter aux utilisateurs d'Excel. Et pour ma part, dites-moi en commentaire si je suis obsolète et qu'il faut que je me reconvertisse dans le rétro gaming. C'est parti ! J'ai préparé trois épreuves pour ChatGPT et on va voir si il arrive à les remplir. Me voilà dans ChatGPT et on va lui demander de se présenter. Voilà pour la présentation et maintenant première épreuve. On va commencer par lui poser une question sur une fonction de recherche. J'ai ici un tableau avec des titres et des prix et plus haut un petit tableau avec une liste déroulante et je vais rechercher le prix correspondant à mon titre. Je vais formuler ma question de cette manière. Écris une formule Excel dans la cellule B5 qui cherche le prix de la valeur en A5. Les correspondances se trouvent en A9 à A14 et les prix recherchés se trouvent dans les cellules B9 à B14. Je vais lui poser ma question et c'est parti ! ChatGPT me propose la fonction Vlookup, c'est-à-dire en français recherche V. Je vais copier ce qu'il me propose et je vais tester dans Excel. Je vais faire ce qu'il me propose. Recherche V A5, point virgule A9, A B14, point virgule 2, point virgule Faux. J'ai pu sur entrer et effectivement, ça marche. Par contre, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que ce n'est pas la manière la plus efficiente de faire une recherche avec Excel. Il existe dans Excel la fonction recherche X qui est plus performante. Je vais donc reformuler ma question en lui disant d'utiliser plutôt la fonction recherche X. avec J-L вообще de l'équipe culture X. il me propose bien une solution avec la fonction recherche x et notez aussi qu'il sait que cette fonction est uniquement disponible dans les versions récentes d'excel sinon il propose la fonction recherche v ou ce qu'il appelle index correspondance à mon avis c'est plutôt index équive je vais exécuter sa proposition égale à 5 point virgule à 9 jusqu'à à 14 point virgule b9 jusqu'à b14 je ferme la parenthèse et entrer et bien sûr ça marche chat gpt m'a donné une première réponse qui était correcte mais non efficiente et en insistant un peu il m'a donné la bonne réponse à ma question deuxième épreuve une épreuve basée sur la fonction filtre j'ai un petit tableau avec des titres différents éditeurs et les prix je vais souhaiter filtrer ces données pour garder uniquement les tic qui appartiennent à l'éditeur image j'ai formulé ma question de cette manière je vais copier cette question est retournée dans chat gpt voilà ma question et voilà sa réponse il me propose la fonction filtre voilà la formule qu'il me propose on va voir c'est correct on va tester ça égal filtre mon tableau c'est bien ce qu'il me propose point virgule inclure mes éditeurs et là bizarrement il me met une virgule en fait il faut écrire égal image ça marche par contre sa solution avec une virgule ou un point virgule ici ne marche pas chat gpt s'est trompé pour la troisième épreuve vous allez voir chat gpt parier l'écriture de code dans notre cas l'écriture de code vba je vais simplement lui demander de m'écrire du code vba pour envoyer ce fichier par mail en format pdf et je lui précise qu'il s'agit de l'onglet qui s'appelle ep3 underscore vba c'est parti voilà ma question et c'est parti il est en train de générer du code vba il n'est en trainensient pas je vais récupérer le code je retourne dans Excel développeur visuel basique et je vais simplement copier le code généré comme il me l'avait suggéré je vais simplement changer la destination du mail et je vais mettre mon adresse mail j'exécute le code et j'ai bien reçu mon fichier ici avec mon PDF c'est tout pour cette vidéo n'oubliez pas de me dire en commentaire s'il faut que je me reconvertisse dans le rétro gaming si vous avez des suggestions de vidéos que ce soit sur Excel Google Sheets ou Power BI laissez-moi un commentaire et d'ici là n'oubliez pas que je suis pour le moment Spreadsheet Man au elektriste l' toolbox et na